T'as une carte, Nico tu me disais, elle est à combien d'exemplaires ? 1100 1100 exemplaires au monde ? Ouais Et à coucou les amis, c'est Arnaud Padawan et Nico Et on espère que vous passez une très belle journée Les amis, aujourd'hui c'est la partie 2 d'une vidéo qui avait super bien fonctionné sur ma chaîne YouTube Nico, ici là, mon collègue que vous avez vu Même tes mêmes fois, d'ailleurs dans la dernière vidéo où on prend un peu de mes lecteurs Ça fait plaisir, merci Nico d'être venu Et du coup, ton deuxième vidéo aujourd'hui Il va nous présenter la suite de sa collection de cartes incroyables Dragon Ball Z Dans la première partie, t'avais une collection incroyable Tu t'es séparé de certaines cartes Ouais, beaucoup T'en as racheté des nouvelles D'après ce que j'ai pu voir, ils m'ont envoyé quelques photos C'est des pépites les amis, alors c'est pas moi le spécialiste Il va mieux nous en parler que moi Et du coup, tu vas nous présenter ça en vidéo Je viens de voir, t'as 3 gros classeurs, c'est ça ? C'est ça Alors les deux premiers Vas-y, montre nous ça Les amis qui me viennent Alors les deux premiers, c'est les classeurs et les collections Qui sont, on va dire, basiques Mais complètes Et le dernier classeur, c'est les grosses pépites Ouais, c'est là où je mets toutes mes plus belles cartes Ok les amis, c'est parti On va voir ça de suite Let's go ! Ok, dans le premier classeur les amis Vous allez voir la collection de Nico Donc ça, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo qui est juste là La collection a un peu évolué Tu vas nous montrer ça en vidéo Pour que vous voyez extrêmement bien ce qu'il y a, les amis Je vais prendre mon deuxième iPhone Et je vais filmer en direct Au moins, vous allez avoir les deux angles de vue On va varier selon ce que Nico va nous présenter Allez, vas-y Nico, on t'écoute Alors là, ce sont les Ondan C'est une collection très connue, très basique Qu'on avait dans la cour de récré à l'époque Donc là, il y a toutes les prises Toutes celles-là, tu les as vues la dernière fois, c'est ça ? Oui Elles étaient toutes Et donc là, c'est que des collections complètes ? Ouais, là c'est complet Bon voilà, on passe assez vite Ici, on a les Téléby des Noirs Pareil, c'est une collection qui est assez vieille En termes de nom C'est du Jap Voilà, la part 2, c'est dur à choper Du coup, c'est que des cartes japonaises Ou il y a des françaises aussi ? Il y a quelques françaises aussi Une américaine, je vous expliquerai tout Ah, elle est super Ici, on a les Héros Collection Super, j'adore cette collection Tu les avais tout de temps aussi, celle-là Elles étaient belles Ah, il y a quelques cartes qui étaient à moi C'est vrai, je mentir Ici, alors, c'est la seule collection des cartes Où on a Dragon Ball et One Piece Ah, pas mal, pas mal C'est vrai qu'elles sont vraiment stylées celles-là C'est des Goomika Et ici, ce sont les cartes qui proviennent des feuillets Des Premium C'est sorti très récemment Ok, ce premier classeur, les amis C'est juste une avant-bouche Deuxième classeur Là, du coup, c'est mes cartes préférées Ça, c'est mes cartes préférées C'est celles que moi, à l'époque, j'ai appelées les Power Level Avec le petit numéro en dessous Mais en fait, le bénom Ça s'appelle les Super Battle Voilà, les Super Battle Tu me l'avais dit dans la première vidéo Mais évidemment, j'ai oublié Oui, pour ça, pareil, la collection est complète Donc à l'époque, tu avais déjà la collection complète Mais tu avais toutes les Régulars Et aussi les... Toutes les non-briantes C'est comme ça que j'ai vendu Les non-briantes C'est vrai, j'ai vendu toutes les non-briantes Et là, il te reste toutes les brillantes C'est ça Et là, vous avez la collection Donc là, déjà, dans cette collection, il y a des petites pépites qui sortent du lot Celle-là Celle-là Celle-là, c'est une petite pépite Ouais, c'est la plus dure à trouver de cette collection D'accord En termes de rareté, on est sur une échelle de 1 à 10 Alors, c'est assez, on va dire, sur une échelle de 1 à 10 On est entre 6 et 7, je dirais Mais c'est assez dur à trouver Mais surtout, les prix ont vraiment exposé Après les amis, on ne va pas forcément parler de prix dans cette vidéo Tout simplement parce que la temporalité fait que Si vous regardez la vidéo maintenant Ou bien dans 6 mois ou dans 2 ans Les prix, ça ne sera vraiment rien à voir C'est trop sujet à polémique C'est sujet à polémique Et ça aussi dépend énormément de l'état de la carte Ce n'est pas évident de se faire une idée en vidéo Du coup, il faut vraiment avoir la carte dans les mains Pour mettre un tarif sur une carte Du coup, on va plutôt parler ici en termes de rareté C'est ça Ok, super Savoir comment toutes les cartes sont toutes en mode Très bonnes Voilà, ce qui est bien dans ta collection C'est que c'est un état 8 sur 10 minimum À peu près quoi Donc la collection complète Super Alors ici, par les visuels des jeux Ah, elles étaient cool Très belle collection Tu as adoré cette petite collection là Avec le petit logo en noir sur le côté là Très très dur aussi à... Alors, ce n'est pas les plus durs à finir Mais voilà, c'est vrai que les premières La 01, la 02 sont assez dures à choper Mais ça reste une collection qui est assez... Tout est relatif Mais assez simple à terminer par rapport à... À certains... D'accord Ici, on a des barcodes D'accord Ok, le deuxième classeur C'est fini On n'en parle plus Et là, c'est le moment que vous attendez On va voir des pépites Tu as une carte, Nico, tu me disais Elle est à combien d'exemplaires ? 1100 1100 exemplaires au monde Ouais Et tu en as une Ouais En France, il y en a combien de gens qui en possèdent ? Tu le sais ou pas ? Franchement, entre 10 et 15 Je pense qu'en sera plus Il y a à peu près une dizaine de personnes qui possèdent cette carte en France Et il y en a une ici, les amis Je vous assure, je l'ai vue Je ne dis pas Je ne dis pas Vous allez voir Vous allez voir Mais bon, elle est vraiment pas mal Donc ton troisième classeur C'est là que tu ranges, on va dire Les cartes un peu plus rares Ouais Voilà Donc là, ce n'est pas forcément des collections qui sont totalement finies ? Il y en a certaines qui ne sont pas finies Mais les trois cartes sont finies Forcément, une collection ne se finit jamais Non, jamais Ok Toujours des nouvelles trucs que tu veux acheter C'est ça C'est ça Allez, bon, montre-nous Les petites pépites de ton dernier album Donc ça, bon, ça c'est juste une page d'accueil Attends, j'ai juste l'impression que les Ah, voilà On ne voyait pas trop les hologrammes Je les connais, ça, je les connais Elle vient de chez toi Ah, voilà Bon étage, je vous assure Moi aussi, j'étais un peu Même quand j'étais petit Je gardais des trucs dans un état Ouais, c'était nickel Franchis de neuf Elle ne serait pas la cinéma C'est ça Donc voilà, là, on a des collections Que des collections de frontelettes Ce sont des chines de l'appart Tu nous dis quand il y a des pépites Rien de fou D'accord Bon, voilà Là, on est sur La grosse double page de ma collection Avec les plus cartes Les plus rares Et les plus belles D'accord Donc moi, je sais Je sais où est la carte la plus rare Les amis Je sais où elle est Faites votre choix Attention, je passe mon doigt dessus Il faut que vous me dites Dites-moi stop Ah, on se rapproche On se rapproche On se rapproche Je crois que c'est ça là Je crois que c'est ça là Alors, parle-nous de cette carte, Nico Parle-nous Déjà, il m'a dit cash Je ne sortirai pas la carte du classeur Déjà, quand il te dit ça Tu te dis, moi Elle doit avoir une certaine rareté Pour qu'effectivement Tu ne vas pas la sortir Mais bon, on comprend S'il y en a mille au monde Je comprends qu'il faut vraiment faire attention J'ai envie de les sortir Du coup, parle-nous un peu De cette fameuse carte Alors, cette carte C'est la 82 bis C'est la dernière carte De la collection Le Tourcube del Soudan Et c'est une carte C'est une hors-série Qui est limitée à mille Cent exemplaires dans le monde Donc, c'est une carte GT C'est ça ? Oui Dragon Ball GT T'es un là Avec Dragon Ball Dragon Ball Z Et Dragon Ball GT Toutes les transformations de haut Pas mal Du coup, on n'a pas le verso Il est spécial Ou il y a quelque chose De particulier sur le verso Ou pas du tout ? Oui, le verso est magnifique Le verso est magnifique Les amis, je t'enverrai une vidéo Est-ce que tu peux nous Tu vas nous envoyer une petite vidéo J'essaierai soit de mettre la photo Soit de mettre bien évidemment L'inscription de la vidéo L'infustation de la vidéo En même temps qu'on parle Mais en tout cas, on peut déjà voir Le recto de cette carte Avec l'hologramme en dessous Sengoku Écrit sur un fond or Et franchement Franchement, elle est pas mal Je m'attendais Tu vois, je m'attendais Quand tu m'as dit J'ai une carte qui est super rare À que ce soit une brillante Mais en fait, pas du tout Des fois, c'est pas forcément Les cartes brillantes Et tout Qui sont super à fois Souvent Mais pas forcément Pas tout le temps Pas tout le temps Ici, on a la carte française La plus rare Alors, la carte française La plus rare C'est laquelle tu m'as dit ? Celle-là C'est celle-là ? C'est la hors-série Une hors-série Avec des cartes Pareil, celle-là Il y a une version Elle existe en version décollée Et non décollée Toi, t'as la version décollée Qui vaut moins cher bien entendu Un peu plus facile à trouver Oui, plus facile à trouver Mais surtout beaucoup Beaucoup moins cher D'accord Sachant qu'actuel Récemment, elle est partie A un prix totalement débile Celle-là, c'est une carte Qui est très très dure A choper Surtout en très bon état Et alors avec le dos J'en parle même pas Mais Déjà, il y en a une C'est pas mal Déjà, on en a une C'est bien quoi Oui, c'est très bien Ça me suffit largement Donc voilà Ici, on a les limited 6 000 Pour moi, c'est C'est les 4 d'en haut ? Les 5 d'en haut Les 5 d'en haut Et ici Pour moi, c'est quasiment Les plus belles cartes de la collection Je suis fan de ces cartes Et donc, elles sont limitées A 6 000 exemplaires 6 000 exemplaires dans le monde ? Oui Et là, la collection est complète Sur les 5 cartes, c'est ça ? Oui, il n'y en a que 5 D'accord Pas mal Après, il y a plein Celle-là C'est la seule carte américaine que j'ai C'est la Celle-là C'est la En général, c'est que déjà Que t'as ? Oui La promo de Trunk Pas mal Donc voilà Toi qui est fan de ça Mon chouchou Donc voilà Après, ici, on a les deux versions Hard des Ondans Celle-là, pareil C'est Elles ont Sur le dos Il y a aussi Il y a une autre dessinée Sur le dos Ça s'appelle des Reverse Et pareil Celle-là, si elles ne sont pas décollées Elles valent Extrêmement cher Moi, les autres versions décollées Ici, on a la Museum 92 Pareil, c'est la carte Qui est Très rare C'est ma règle préférée Celle-là Je la trouve plus belle Que celle-là Ah, il y a Il y a Il y a match Moi, j'aime les salles de droite Quand même Ici, on a Toutes les hors-série Des Cardass Ici, la 4 bleue Intoculée Et ça aussi Le puzzle Weekly Pas mal Que des belles cartes Là, les amis C'est le haut du panier Là, la last collection Franchement Ici, il y a des collections Dans Dragon Ball Dites le monde dans les commentaires Mais vraiment Il y a du haut level Très très haut level Très bien Comme je vous ai dit On ne parle pas d'argent En off Il m'a dit 2-3 tarots J'ai bu un verre d'eau, les amis Je n'étais pas bien Donc là, on part sur des collections Alors, tout est complet Ouais Ici, on a le ciel Ici, on a le ciel de Special HK Donc ça, c'est des cartes Hong Kongaise D'accord Des cartes en série Ici, on a des original Laser Cards Alors ça, c'est des cartes Qui sont très dures à choper Ça fait très vieux comme collection Ouais, c'est très dur à choper Ici, on a les cartes Alors, celles-là, je vous ai montré Les Visual Adventure Ah ouais, c'est la suite ? C'est les Special Là, elles existent en deux versions Celles-là Ça, c'est des versions Prism C'est des versions HK aussi D'accord Et les versions Japonaise Sont avec un effet laser Et elles sont intouchables D'accord Là, on a les Dragon Power C'est une collection que j'adore Du jeu Dragon Ball C'est pas mal Je peux voir les cartes Toutes sont en super état Ah, ça, je sais que C'est primordial Que les collections de six cartes Tu préfères avoir une carte En bonne état Plutôt que de l'avoir Mais qu'elles ne sont pas terribles Ouais, je vous le dis Tu es prêt à attendre Il y a un minimum Voilà, il y a un minimum Après, là, on a des petites collections sympas Ici, on a les originales Holocard Qui existent en plusieurs effets prismes différents Là, je n'en fais qu'un seul Toi, c'est quoi ton effet prismes du coup ? Je n'ai pas d'effet prismes particulier Là, on a du hard Et là, on a du soft Vous voyez aussi Au niveau de la différence du prismes C'est difficile à voir comme ça Celle-là a aidé À l'intérieur des carrés Il y a un intérieur, on voit Et là, ça fait des petits horages D'accord Ouais, on voit un peu à la vidéo Voilà, ici, on a les PP0 Des cartes très vieilles Comme à ce qu'il y a Alors, il n'y a pas de date 1988 ou 1989, je pense Les premières cartes, elles sont sorties en quelle année ? Je pense 1987 ou 1988 En même temps que le dessin animé ? Plus ou moins Les premières en date sont de 1988 Ça, il n'y a pas de date Mais je pense que c'est plus ou moins la même époque D'accord Ici, nous avons les Jumbo Roulettes Des collections sympas Rien d'extraordinaire Mais assez dures à finir aussi C'est dur à se trouver Bon, là, on est sur deux collections Très, très difficiles à terminer Ah, là, c'est pas fini ? Non, non, non Il ne me manque que là Cinq Alors, c'est là, c'est quoi ? Ça, ce sont les cartes de la Special 4 C'est des cartes qui étaient collées Sur des petites boîtes Dans lesquelles on pouvait ranger les cartes Et du coup, le dos est blanc Il n'y a pas de dos Donc, il fallait décoller ces cartes pour les avoir ? Oui, c'est ça C'était pas le but à l'origine, non ? D'ailleurs, quand les cartes sont toujours sur les boîtes C'est extrêmement recherché, extrêmement rare Ah, et le but, c'est d'avoir la boîte avec la carte dessus, c'est ça ? Moi, ça ne m'intéresse pas Mais c'est vrai que... Certaines collections, d'ailleurs, préfèrent avec la... Exactement Pas mal Ça, ce sont les PP Scratchs Alors, c'est extrêmement dur Qu'est-ce qu'elles sont toujours à avoir ? D'ailleurs, je n'ai pas fini Il t'en manque combien ? Il me manque 5 Et c'est que la part 1 Et Nico, vous en voyez là ? Oui, un petit peu, oui Alors ça, voilà, ce sont des cartes qui sont très sympas Qui ne sont pas excessives en tarif Très jolies, mais assez compliquées à terminer Ils existent en deux versions Ça, ce sont les cartes spéciales de la part 2 de la collection des PP Cards C'est une collection que je ne fais pas, sauf pour les spéciales D'accord C'est un point de suite Ici, on a les Tokubetsudan Ce sont la suite des Super Battle et Beyondan C'est un petit mix des deux Magnifique Très jolie carte Et ça fait partie de la collection de la carte limitée à 1000 exemplaires D'accord Ah, ok, c'est la même collection Voilà Elles n'ont rien à voir Non, non, en fait, ça se trouve Visuellement, elles n'ont rien à voir De base D'accord Et ensuite, l'autre, c'est vraiment une... Ça fait partie des hors-série D'accord Là, on a les hors-série françaises Ah, du français Ouais Cocorico C'est ça Et là, ce sont des films collection Collection que tu avais toi aussi D'accord On pouvait les mettre dans un petit appareil Petit appareil que tu as Bientôt plus Je me sépare un peu de la fin de ma collection Ici, on a... Donc ça, c'est les cartes des Partes 90 et 90 C'est la première collection que je vous avais montré C'est des cartes un petit peu spéciales, on va dire aussi Ici, nous avons... Alors, vous pouvez voir C'est des règles Des non brillantes Mais c'est quasiment les seuls que j'ai C'est ça Ce sont des hors-série C'est vrai que t'es pratiquement 90% C'est que des prix en tout cas Ouais, même 95% 95% Et ça va venir de chez toi Ça y est C'était les dernières cartes que j'avais Voilà Elles partent aujourd'hui C'était le dernier set que j'avais Il ne me restait plus que ces 4 cartes Et voilà Nicolas est venu les récupérer C'est ça Ici, nous avons les WGM Les WGM, c'est des cartes, on va dire, spéciales Des héros collection D'accord Très jolie collection Ouais Super comme va Alors ici on a Toutes les rééditions des Super Battle Donc ça c'est assez récent C'est ça ? Ouais, 2018, 2019 je crois Et celles-là Elles sont sorties Je les ai reçues il y a peut-être une semaine Et ils doivent sortir C'est les dernières que tu as reçu C'est la collection Et ils doivent sortir 8 autres Donc c'est pour ça que la page est très 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 peu remplie C'est pour lancer la place pour les prochaines qui arrivent Donc ça c'est des rééditions c'est ça ? Exactement Non alors C'est pas des rééditions Ce sont des C'est des nouveaux visuels Ah c'est des nouveaux Ils ont recréé quelques cartes C'est deux cartes par C'est des en série C'est des nouvelles Et là on a la même chose avec les HONDAN Ils ont sorti des boxes avec des rééditions de toutes les cartes Et dans chaque box Il y avait 8 boxes A chaque box il y avait 2 nouvelles cartes C'est 2 nouvelles cartes Donc ça c'est pas forcément très très rare Mais ça se trouve en banque très facilement Mais vu que c'est des nouvelles cartes C'est sympa à avoir dans une collection Exactement Et là ici voilà Là c'est un fourre-tout c'est ça ? Voilà il y a un peu de tout C'est toutes les collections Un peu mélangées Il y a 2-3 pépites là-dedans Alors pas de pépites Mais de très belles collections Celle-là les MAROUDAI Assez dure à terminer Alors Et je pense une des collections les plus dures Que j'ai commencé C'est celle-là Il y en existe 6 Mais c'est aussi dur que les P.P. Scratch Que je vous ai monté tout à l'heure On en voit jamais Et là t'as des cartes des hologrammes ? Exactement C'est des cartes hologrammes C'est la suite que vous avez vu tout à l'heure Je vous ai monté Dragon Ball Avec One Piece Et bien c'est les cartes hologrammes De cette collection Elles sont stylées Ça s'appelle les Goumica C'est très joli C'est spécial mais c'est stylé Et après voilà Ici on a une carte non officielle D'accord Et puis voilà Quelques petites Quelques petites cartes pour combler Rien d'extra-angénieur Mais que du joli Ici on a les mémoriales Les mémoriales Celle-là aussi j'en avais quelques-uns Ok on est arrivé à la fin de ta collection du coup ? C'est bon on y est J'aimerais juste vous montrer C'est une dernière série ? Alors c'est pas une série Ce sont des cartes Je n'ai jamais vu cela Non c'est normal Ce sont des cartes faites par un fan C'est des fans ? Ouais Comment ça s'appelle ça ? Des fan-card Fan-card ? Ouais C'est l'année à moi Qui fait ces cartes Attends ça c'est des Elles ont jamais existé celles-là ? Non C'est un collègue qui les fait C'est incroyable comme ces dernières Si vous voulez le suivre Il s'appelle Papacho Papacho custom-card On mettra dans la description de la vidéo Les liens de ses réseaux Il n'y a aucun problème Et il fait du super boulot Donc je voulais quand même le signaler Mais tu vois Tu ne m'aurais pas dit que c'était des fan-card Je n'aurais pas cru Bon en tout cas merci Nico De nous avoir présenté La mise à jour 2.0 de ta collection Franchement comparé à avant C'est vrai qu'il y a des pépites là Il y a plus de belles cartes Beaucoup On va dire en termes de quantité Tu as un peu réduit le nombre de cartes Tu as divisé par deux Tu as dû vendre une partie de ta collection Pour pouvoir t'acheter C'est ça ? Oui 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 Plus ou moins Etc Mais en termes de qualité Tu as pris vraiment Je ne crois que des cartes Et du coup ce n'est pas fini quoi ? Non ce n'est jamais fini Ok Donc du coup En gros ça veut dire Qui va revenir ? Voilà On ne sait pas dans combien de temps Mais il y aura la partie 3 Avec l'évolution Et les nouvelles cartes De ta collection de cartes De Raven Roll Avec plaisir Merci d'être passé dans cette petite vidéo C'est la douzième dans cette chaîne YouTube On va renommer la chaîne Comme je l'avais dit Un jour on va te mettre dans le truc Arnaud Bawad et Nico Voilà Oh merde Alors on va pas le faire Comme toi Voilà les amis Merci Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu L'abonnement Comme d'habitude Tu sais comment ça se passe Passez une bonne fin de journée Nico dernier mot Merci à tous Merci à tous Voilà Et prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz